Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien et tout d'abord je tiens à vous souhaiter donc une très bonne rentrée pour tout le monde, donc pour ceux qui vont rentrer au travail, pour ceux qui vont rentrer au niveau scolaire, donc une très bonne rentrée à tous sur Vision Hightech et en parlant justement de rentrée, quoi de mieux de parler du Rocketbook. Donc le Rocketbook est un cahier intelligent qui va vous servir à faire pas mal de petites choses très intéressantes et justement pour la rentrée, ça va servir à énormément de monde, aux étudiants, aux profs, aux professionnels qui ont envie de partager des notes rapidement lors de réunions, lors par exemple de cours scolaires pour partager avec ses collègues et grâce au Rocketbook vous allez pouvoir faire cela ultra rapidement. Une application à télécharger compatible iOS Android et on va tout de suite voir ensemble le petit déballage du Rocketbook, donc le Rocketbook, le cahier intelligent qui va vous aider donc à travailler dans de superbes conditions. Alors attention, on parle de cahiers donc ça sera plutôt une vidéo dédiée aux personnes aussi malvoyantes qui peuvent donc écrire sur un cahier et qui vont justement pouvoir transmettre des notes très rapidement à des collègues. Alors ce cahier est vraiment intelligent et vous allez voir comment la société Rocketbook a réussi à rendre un cahier aussi intelligent avec une application iOS et Android accessible bien sûr. Dans le package on a donc le Rocketbook à spirale, alors on a plusieurs tailles de cahiers et avec ce Rocketbook on va se servir obligatoirement d'une petite lingette qui est livrée avec dans le package. Bien sûr dans le package on a différents papiers livrés avec, dont une petite lingette qui va vous servir à effacer tout ce que vous allez écrire. Car vous allez voir dans la suite de la vidéo, le Rocketbook est un cahier agenda, vous allez donc pouvoir vous en servir à l'infini grâce à cette petite lingette et vous allez voir pourquoi dans la suite de la vidéo. Vous allez pouvoir transformer votre Rocketbook en un cahier comme agenda pour de la prise de notes, pour des professionnels, pour les étudiants qui ont le besoin de partager rapidement tous leurs documents par le cloud. Grâce à ce petit cahier, vous allez pouvoir simplement, par le biais de la numérisation, transférer vos notes ultra rapidement par SMS, par mail, par le cloud, donc par Google Drive, Dropbox, par iCloud, etc. On passe tout de suite donc au petit exemple concret, comment écrire une note, comment la transférer, comment télécharger l'application Rocketbook sur votre iOS, Rocketbook sur Android, c'est parti. Alors dans le package, vous avez aussi le stylo prévu exactement pour le Rocketbook de la marque Pilot, le Friction, qui possède juste au-dessus une petite gomme. Mais je vous déconseille de vous en servir, vous allez voir pourquoi lorsqu'on va écrire sur le cahier, il est préférable de se servir de la lingette que je vous ai présentée juste avant. Ces pilotes, vous pouvez les trouver partout, vous pouvez aussi les trouver de couleur pour si vous êtes dessinateur, puisque le Rocketbook va pouvoir vous servir aussi de cahier de dessin. Il est vraiment multitâche. On va tout de suite faire un petit exemple d'écriture. Voilà donc ici, on va pouvoir écrire des notes pour les partager avec ses collègues, avec ses amis, avec la famille, grâce à ce stylo, le pilote, le Friction. Vous allez donc écrire, c'est un stylo spécialement prévu pour le Rocketbook. Et lorsqu'on va écrire nos notes, on pourra par la suite numériser cette page et transformer cette page en PDF, en JPEG. Alors attention, ce sera des documents, comme je viens de le dire, en PDF et en JPEG, non accessibles via les lecteurs d'écran. Mais on pourra donc partager sans problème via le partage iCloud. Ici, une fois que l'on a écrit notre note, instantanément, avec la petite lingette ici que vous allez voir tout de suite en action, on va pouvoir effacer tout ce qui a été écrit. Ici, on humidifie simplement cette lingette, on efface tout ce qui se passe sur la page, on laisse 3-4 minutes de séchage et on peut se resservir instantanément de la page. Ici, comme vous pouvez voir, tout ce qui a été écrit vient de disparaître, vous laissez sécher et la page peut être entièrement réécrite sans aucun souci. Grâce à ce système-là, vous avez donc un cahier qui va vous durer dans l'infini. Même pour recharger les pages, vous allez pouvoir mettre votre cahier dans le frigo. Ça va être magique si vous faites l'acquisition de ce cahier. Vous pouvez donc le soir mettre votre cahier dans le frigo. Oui, vous avez bien entendu dans le frigo. Et le lendemain matin, plus aucune note sera inscrite dans votre cahier. Un Rocketbook complètement vierge et vous allez pouvoir réécrire dessus. La petite particularité, on va la voir tout de suite avec les différents sigles. Le Rocketbook possède 18 feuilles recto verso. Cela vous fera donc 36 pages où vous allez pouvoir écrire à l'infini. Vous imaginez que pour une trentaine d'euros, vous avez un cahier qui va vous durer plusieurs années. La première page contient différents sigles. À quoi vont servir ces sigles ? En fait, grâce à ces sigles, à partir de l'application, on va l'avoir tout de suite après cette explication. Grâce à ces sigles, vous allez pouvoir dédier directement, transmettre directement via le cloud, via les SMS, via les mails, vos notes. L'application Rocketbook va instantanément repérer les quatre angles de votre feuille et transmettre directement suivant la case que vous allez cocher sur votre cahier. Et va directement transmettre à vos interlocuteurs. Par exemple, si vous cochez le sigle avec la pomme, vous allez donc pouvoir transmettre directement dans iCloud. Je vous mets de très près tous les sigles existants par rapport au Rocketbook. Et grâce à ces sigles, cela vous détermine à qui et comment vous allez envoyer votre document. Alors, l'avantage avec la page tout en bas, vous avez donc les différents sigles apparents. Vous allez donc cocher tel ou tel sigle que vous avez bien déterminé auparavant à quoi ils vont servir. Tel sigle, par exemple, le sigle de la pomme pourra être envoyé dans iCloud ou pourra être un SMS. Le sigle de la flèche pourra être, par exemple, dans Google Drive ou dans Dropbox, etc. Un des gros avantages, c'est de pouvoir réécrire sur notre cahier et de pouvoir transmettre rapidement la note. Les notes seront donc en JPEG, en PDF et pourront être partagées très rapidement. Le Rocketbook, c'est vraiment un cahier intelligent, entièrement réinscriptible. Ce qui est vraiment pas mal du tout pour la rentrée scolaire, pour cette rentrée, pour vous. Si vous êtes donc un étudiant, un professeur, un professionnel qui va devoir partager rapidement des notes. On va tout de suite voir comment télécharger l'application et voir comment cette application est accessible. Voilà donc, une fois que vous avez ouvert l'App Store ou le Play Store, vous allez chercher l'application Rocketbook. R-O-C-K-E-T-B-O-O-K. Il va donc falloir créer un compte chez Rocketbook. Nouveauté, version 3, 1, 8, il y a 3 joules, plus nous sommes en mission pour réactualiser l'apparence de notre application. Cette version de l'application propose l'un de nos nombreux changements visuels à venir dans l'expérience de l'application Rocketbook, plus correction des bugs et amélioration des performances au fait. Les avis sur l'App Store nous sont vraiment utiles. Si vous pensez que Rocketbook est super, pourriez-vous prendre un moment pour écrire un bel avis ? Si vous avez des commentaires, veuillez nous contacter à l'adresse feedback.jeterocketbook.com. Merci. Alors, l'application est aussi compatible iPad. Rocketbook va être accessible par les iPads, va être accessible sous Android. Et vraiment, imaginez-vous, transférez vos données ultra rapidement simplement par le bien d'un scan. L'application Rocketbook envoie instantanément vos pages Rocketbook et vos tableaux blancs comportant des béacons à vos services préférés du cloud. Accédez à vos numérisations et partagez-les n'importe quand et n'importe où. L'application possède un système unique de raccourci qui fonctionne via cette symbole et enverra vos scannots de définition automatiquement recadrés dans le cloud, et ce plus rapidement que n'importe quelle autre application de numérisation. En utilisant notre système de reconnaissance de l'écriture manuscrite, OCR, vous pourrez rechercher votre écriture au sein de l'application, utilisez vos textes manuscrits en panque nom de fichier et recevez une transcription complète par e-mail. L'application Rocketbook est conçue pour fonctionner avec les produits Rocketbook, notamment, Everlast, le cahier réutilisable à l'infini, Everlast Mini, version de poche du Everlast, Wave le cahier qui s'efface une fois passé au micro, ondes, couleurs, le cahier à colorier. Réutilisable pour enfants, tableau blanc comportant des béacons, fixation de tableau blanc réglable, One le cahier à usage unique, profitez du plaisir de l'écriture et de l'efficacité, de l'organisation et de la partageabilité de la numérisation avec Google Drive, Dropbox, Trello, Evernote, Box, OneDrive, OneNote, Slack, iMessage, iCloud et e-mail. Pour plus d'informations sur nos cahiers réutilisables, visitez le site jetrocketbook.com. Des PDF de Rocketbook gratuits et des pages personnalisables sont disponibles à l'adresse startjetrocketbook.com. Alors bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous allez pouvoir donc trouver ce cahier sur Amazon pour une trentaine d'euros. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous en avez fait l'acquisition et qu'est-ce que vous en pensez. On va l'ouvrir. Ouvrir. Rocketbook. Bouton. Numérisez et améliorez instantanément vos notes manuscrites. Envoyez. Numérisez et envoyez instantanément vos notes à votre destination cloud préférée. Réutilisez. Nettoyez votre surface d'écriture pour pouvoir la réutiliser à l'infini. Créez un compte. Voilà, donc comme je vous ai dit, vous créez un compte, vous vous lancez dans la numérisation grâce à Rocketbook. Transférez vos notes ultra rapidement grâce au cloud avec une facilité déconcertante. On va tout de suite créer notre compte et voir comment l'application est accessible. Voilà, une fois que vous avez créé votre compte, adresse mail, mot de passe, etc. Restez au courant. Cochez cette case pour recevoir les dernières mises à jour d'applications et informations sur les produits dans votre boîte de réception. Suivant. Bouton. Alors ici, on vous demande de préciser. Étudiant. Bouton. Éducateur. Bouton. Professionnel. Travaillant. Bouton. Créateur d'un rubrique. Écrivain. Bouton. Autre. Bouton. Créateur. Professionnel. Travaillant. Je vais prendre professionnel. Sélectionner. Professionnel. Créateur d'un autre. Soumettre. Soumettre. Bouton. Destination. Ici, on nous demande au point de vue destination. Alors, comme vous pouvez vous apercevoir, l'application est extrêmement accessible. Donc, tout en bas, vous avez trois onglets. Historique. Onglet 1. Vous avez donc l'historique, l'onglet historique. Nouveau scan. L'onglet nouveau scan. Sélectionner. Destination. Onglet. L'onglet destination où vous allez donc destiner instantanément à telle ou telle personne. Ici, on va faire un nouveau scan. Ici, on va faire un nouveau scan. Nouveau scan. Onglet 2 sur 3. On le valide. Avertissement. RocketBot souhaite accéder à l'appareil photo. RocketBot. Refuser. OK. Bouton. On le fait accepter. RocketBot. Sélectionnez le mode de numérisation. Numérisez votre RocketBot. On sélectionne le mode de numérisation. Vidéo. Progression. 60%. Une petite vidéo de démonstration nous est présentée pour savoir comment démarrer ceci. Démarrons. Bouton. Démarrons. Vous vous positionnez au-dessus de la feuille que vous avez écrite. La prise de photo est instantanée seule. Une fois que la prise de photo a été faite, la page a été positionnée dans l'écran. Bon travail. Révisez vos numérisations ici. Où devrions-nous envoyer vos numérisations ? Une fenêtre arrive juste après le bouton suivant. Où devrions-nous envoyer votre numérisation ? Email. Christophe. Email. Christophe. Taka. On va valider donc l'email. Suivant. Bouton. Et tout en bas, on a donc le bouton suivant. Retour. Une fois ceci fait, votre document a été envoyé. Notre feuille étant devenue vierge, on peut recommencer l'opération à l'infini. Voilà donc tout ce que vous pouvez faire avec votre Rocketbook. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Tous les liens y seront. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à liker. Pensez à vous abonner. C'est important. Merci à tous les abonnés qui partagent mes vidéos et qui likent mes vidéos. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision High Tech. Salut à tous.